Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Merci de rester à notre compagnie 12h ici à l'immeuble chère Imam Hassan Nassissé d'où nous émettons 12h également à la grande mosquée de Medinabaye La même heure à Léouna Niasen, Léouna Kanen, Bouchra, Sehaïsa, Niabam, Ratou, Bandorong et Khaoussarafale Alfaïda FM la référence, vous l'aurez deviné à juste titre C'est l'heure du journal dont voici les titres Traite des personnes en particulier des enfants Ouverture hier à Kaoulac de Natelier 2-3 jours pour échanger et développer des stratégies Pour mieux engager le Sénégal dans la bataille contre cette forme L'esclavage moderne en début de JP vous entendrez A ce propos le docteur Moudi Niaï Finance et fiscalité, la section régionale du forum civil Kaoulac à l'école Du renforcement de capacité dans le domaine de la gestion foncière des collectivités territoriales Plus au courant de ce JP, nous nous rendrons à Djalène Djalène où les travailleurs du Promoville font face à l'occupation Anarchique de la voie publique qui n'est pas sans conséquence avec des travaux De pavage actuellement en cours derrière la baie vitrée C'est la technique de cette édition Restez avec nous Tout de suite le développement Sur les ondes de la référence et nous l'ouvrons avec l'ouverture hier à Kaoulac de Natelier 2-3 jours qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes En particulier des enfants sous différentes formes à ce propos Suivant donc au micro de cher Babacardien le docteur Moudi Niaï La situation de la traite des personnes au Sénégal Et malheureusement la situation de la traite des enfants en Afrique et dans le monde Il faut savoir qu'aucun pays n'échappe à cette forme de criminalité violente Qui est une des violations des droits de l'homme les plus flagrantes et les plus dures Parce qu'elles conduisent des fois au décès Donc s'agissant des enfants Le Sénégal fait face à diverses formes d'exploitation Il y a la traite des personnes Parmi les plus visibles Il y a malheureusement l'exploitation des enfants à travers la malicité forcée Mais qui ne saurait cacher des autres formes d'exploitation Dans le travail domestique, dans les mines, dans beaucoup de secteurs économiques Dans beaucoup de secteurs économiques Le docteur Moudi Niaï à l'instant Il est le secrétaire permanent de la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes Il s'exprimait Hier à l'ouverture de l'atelier de trois jours Ici à Kaoulak Où les mécanismes pour par ricochet les textes de la loi Visant l'interdiction, excusez-moi Et la sanction de la traite des personnes en particulier Les enfants ont été diagnostiqués On ne peut pas parler de mécanismes sans parler des textes de loi Vous savez, le Sénégal a ratifié la quasi-totalité Des instruments juridiques régionaux et internationaux De lutte contre la traite des personnes Mais cela n'a pas suffi Le Sénégal a en 2005 adopté une loi La loi 2506 du 10 mars 2005 Relative à la traite des personnes et aux pratiques assimilées Donc cette loi ne suffit pas non plus Il faut maintenant procéder à la formation de tous les acteurs Donc parmi les outils, il y a les lois Mais également il y a la formation des acteurs Qui interviennent dans le cadre de la prise en charge Des enfants victimes de la violation de leurs droits Des enfants victimes de traite de façon générale Donc parmi les outils, il y a des experts qui sont là Des experts qui vont dispenser des enseignements Sur les techniques d'investigation Les techniques de recueil de preuves Les techniques d'interrogatoire des enfants victimes de traite Tout cela pour donner aux magistrats, aux policiers Et aux gendarmes, mais également aux travailleurs sociaux Les outils nécessaires afin de mieux prendre en charge La question des enfants victimes de traite Effectivement, je pense que les organisateurs Notamment le Haut-Commissariat et la Cellule Nationale Ont eu l'ingénieuse idée Conviée à cet atelier La présidente de l'Agence de lutte contre la traite Des personnes de la République Sœur de la Gambie Parce que la Cellule Nationale et le Haut-Commissariat Ont compris que le phénomène de la traite des enfants Ne saurait être combattu par un État seul Cela nécessite une collaboration, une coopération Entre plusieurs États Surtout qu'en Afrique, au niveau du Sénégal De la sous-région, nos frontières sont poreuses C'est-à-dire que même si nous, au Sénégal Nous parvenons à combattre le phénomène de la traite des enfants Des enfants peuvent entrer sur le territoire sénégalais En passant par la Gambie, par le Mali, par la Mauritanie Et venir au Sénégal Ce serait comme si le Sénégal n'avait rien fait En matière de lutte contre la traite des enfants C'est la raison pour laquelle, l'ayant compris Les organisateurs ont convié à cet atelier La directrice de l'Agence nationale de lutte contre la traite Des personnes de la République sœur de Gambie Et je pense que prochainement Nous irons encore plus loin En conviant à ce genre de rencontre-là Les responsables de la lutte contre la traite des enfants Des autres pays de la sous-région Notamment la Guinée, le Mali, la Mauritanie La Mauritanie Adamandiaï adjoint au directeur des droits humains Au ministère de la Justice Mais en attendant, nous restons donc à Kaulak Où l'analyste de programme au bureau Régional du Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme Mohamed Sou est revenu hier sur cette mission déployée Dans certaines zones du pays des chiffres évoquées Nous l'écoutons au micro de chère Pabou Cardia Il y a une recommandation relative au renforcement des capacités Des acteurs de la chaîne judiciaire Donc c'est ça qui explique que nous sommes présentement à Kaulak Après avoir fait Saint-Louis et Kolda Et c'est une activité régionale que nous déployons dans six pays Gambie, Guinée, Bissau, Mali, Niger Présentement à l'heure actuelle où nous sommes en train de faire la formation à Kaulak Se tient près un autre atelier à Gabou Donc au total nous aurons couvrir 1250 acteurs au niveau de la région Qui vont bénéficier de cette accompagne Sur la situation des enfants victimes de traite Je pense que c'est la cellule où le gouvernement et le ministère de la famille Qui détiennent les statistiques Parce que nous en tant qu'Agence des Nations Unies Notre travail c'est bien sûr d'appuyer la collecte des informations sur cette question Mais on n'a pas une idée par pays Mais au niveau de la région, on est autour de, au niveau de l'Afrique Quelque chose comme 12 à 15 millions d'enfants au niveau de l'Afrique De manière générale qui sont victimes de traite Je pense qu'il y a des solutions Et parmi lesquelles il y a ce que nous sommes en train de faire Le renforcement des capacités des intervenants Sur le cadre normatif, le cadre juridique Il y a les aspects liés à la connaissance Et des problèmes parce que les problèmes on les voit Il y a une perception que nous avons de la problématique On voit des enfants dans la rue Mais on ne sait pas en réalité qui sont-ils, d'où viennent-ils, combien sont-ils Donc ça aussi c'est une démarche à prendre en compte dans la réponse La connaissance même de la problématique Les facteurs qui soutiennent la présence de ces enfants dans la rue Il y a la question de l'accès au service, de prise en charge C'est des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, de prise en charge La question de l'allocation des ressources La question de la coordination des interventions Donc c'est une panoplie de solutions à mettre en oeuvre Et toutes ces solutions sont en réalité prises en compte Dans le cadre des recommandations Que les comités de droit de l'enfant au niveau de Genève Ou le comité africain de droit de l'enfant au niveau de Hadis Soumettent au gouvernement du Sénégal Qui périodiquement rend compte de l'évolution de la situation Et comme vous le savez, il y a des efforts qui sont déployés Et nous en tant que bureau régional Qui a un mandat sur l'accompagnement des états Dans la mise en oeuvre de leur politique des droits humains Nous sommes présents à côté du Sénégal Pour appuyer sur chaque aspect Donc qu'est-ce qu'il faudra faire pour gagner des pas Dans le cadre de la prise en compte de cette problématique De cette problématique qu'est donc la traite des personnes Surtout celle des enfants Et à 12h bientôt, passé de 9 minutes Nous parlons d'une autre problématique liée Cette fois-ci au litige foncier évoqué en marge De la tenue d'un atelier de renforcement de capacité Sur les finances locales Et la fiscalité samedi dernier Ici à Kaulak-Noabiaï La concurrence pour l'accès aux espaces Et aux ressources naturelles Entre agriculteurs Est devenue une problématique au Sénégal Abdou Karim Sajji Coordinateur du forum civil Section des Kaulak Estime que cela est dû aux possessions Au niveau des familles Et ceci est dû à des héritages Parce qu'en général les gens disent Que puis ça m'attre le même Et du coup ça crée des risques Parce que les gens ne s'accordent pas Sur la gestion des parcelles Et c'est un problème récurrent Au niveau des collectivités territoriales Pour trouver des solutions définitives Face à ces litiges fonciers Il invite aux autorités locales De pouvoir faire des resserrements Donc il incombe aux autorités locales De pouvoir faire des limitations Pour que chaque puisse s'approprier son domaine Alors il va falloir qu'au niveau des municipales Que les gens passent à identifier les parcelles A faire un nouveau découpage Pour permettre d'aplanir les problèmes fonciers Au niveau des collectivités Nous avons eu à dérouler un programme sur le foncier Cependant le coordinateur du forum civil De Kaolac prône pour un dialogue ouvert et sincère Nous habillons un dialogue ouvert et sincère Pour une meilleure gestion de certaines questions Comme celle relative à la finance Au menu de l'atelier tenu samedi dernier à Kaolac Pour en savoir un peu plus suivant Pape Sidi Touré, contrôleur du trésor et formateur Nous avons effectué un atelier de renforcement des capacités Avec le forum civil section de Kaolac Dans le domaine de la gestion financière Nous l'avons effectué aussi précédemment Avec les maires et les présidents de conseils départementaux Aujourd'hui ce sont les acteurs qui sont dans cette organisation Qui nous ont invités pour quand même leur exposer Leur faire des échanges par rapport au contenu budgétaire La gestion financière de qualité territoriale Les innovations et même les défis Que nous avons partagés ensemble Nous avons réfléchi ensemble Quelles sont maintenant les solutions Que nous pouvons dégager Pour que la gestion financière de 2023 Soit meilleure que la gestion financière de 2022 Pour tous les acteurs Ce qui est nouveau dans l'élaboration budgétaire Dans l'exécution et dans le contrôle C'est le GEPHLOC ordinateur Qui est un outil de gestion financière implémenté Dans l'informatique Qui permet à tous les acteurs D'avoir accès à l'information financière Avec la transparence qui s'y est Aujourd'hui nos directeurs peuvent être à Dakar Et avoir des informations financières Sur n'importe quelle collectivité territoriale au Sénégal Ce sont des avancées majeures La transparence aujourd'hui a permis à ces communes De se perfectionner un peu Et rendre l'intervention du budget performant Par rapport à l'attente des populations Et cela permet aussi Nous en tant qu'acteurs au Trésor De faciliter la tâche Et je crois qu'aujourd'hui Les communes savent aujourd'hui Qu'il y a des avancées significatives Dans la gestion financière Dans la gestion financière Papsidi Touré Et nous restons à cet atelier Au bénéfice donc du forum civil La section régionale de Kaulak Un programme de renforcement Pour la justice fiscale En exécution depuis deux ans Dira le coordonnateur régional Du forum civil Kaulak Abdou Karim Sajji C'est un atelier pour parler De la fiscale locale Et des finances locales Dans le cadre de renforcement Des capacités des comités Territériaux de justice fiscale Pour prendre en charge Au niveau de la localité Essayer de voir Inciter les populations Surtout à une fiscalité citoyenne Alors c'est dans le cadre Partenariat entre le forum civil Et le cas de justice Network Africa Dans le cadre du programme De renforcement pour la justice fiscale C'est un programme Qu'on est en train de dérouler Depuis deux ans Aujourd'hui nous avons trouvé Un consultant de la localité Qui nous a vraiment fait bénéficier D'une formation de qualité Dans le cadre de la fiscalité locale Et des finances locales C'est suite à des constats Que le forum civil a fait C'est engagé Donc à accompagner Les collectivités territoriales Dans le cadre De la prise en charge De la fiscale C'est dans ce cadre là Que nous avons eu Plusieurs ateliers De renforcement de capacité Et nous pensons Qu'aujourd'hui Ces renforcements de capacité Ont eu un impact réel Au niveau de Kaulak Parce que les gens Commencent à comprendre Que le budget en fait Est élaboré Mais exécuté Surtout par le paiement Des taxes De la fiscalité Pour permettre vraiment La réalisation des projets De la collectivité Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Un directeur du studio Alune Moumer Alilou Et je vous le disais Également tantôt Djalénia Les travailleurs du Promovil Font face à l'occupation Anarchique de la voie publique Qui n'est pas sans conséquences Avec les travaux De pavage actuellement En cours au niveau De cette taxe C'est un reportage Qui porte la signature De Cherti Diagne Face à la problématique Liée à l'occupation Anarchique Les travailleurs du Promovil Demandent le soutien De la municipalité De Kaulak Au niveau du quartier De Gaulénia Pape Medun Diop Et le directeur technique De l'entreprise Technoservice Bon l'appui de la mairie Au passage On remercie la municipalité Parce qu'ils nous aident D'une part sur le dégrifissement Mais tantôt aussi On peut le dire Bon c'est un peu Procédiaire et un peu Lente de leur part Parce que nous rencontrons Des fois des contraintes Comme des soudeurs Ou bien des frigoristes Qui ont empêché Sur l'espace public Et des fois C'est un peu dur De leur dire de passer Donc si la mairie Pouvait accentuer Un peu les leviers Pour nous faciliter ça On va les applaudir Bon je l'avoue Ça va pas C'est pas facile Mais heureusement Que Technoservice Mets en place Un système de management Et de leadership Pratiquement Qui nous permet Comme vous pouvez le constater Qui nous permet D'avancer sur notre travail Sans pour autant Impacter certains Comme les pastels Qui sont là Ou bien certains Qui ont empêché L'espace public On est en train De négocier De parler De faire des Pour parler Avec les rivières De la population Pour qu'au moins Les sensibiliser Pour leur dire Que le pavage Ça leur appartient C'est leur bijou Donc du coup C'est dans leurs intérêts De nous favoriser Ce qu'on appelle La bonne marche Et le bon déroulement De notre projet Concernant la sécurité Des travailleurs Le directeur technique De l'entreprise Sargent des travaux Du Promovil Rassure les populations De Kaoulek On veille à la sécurité Des travailleurs Comme tantôt je le dis Vous pouvez le constater On a mis en place Des polos de signalisation Il y a des porteurs De drapeaux Tous les ouvriers Ont été équipés D'épis Des casques-gands Je suis de sécurité Et éventuellement Il y a les mesures Qui sont en train D'être prises Et qui sont en train De se dérouler Au sein de l'entreprise L'ignignane Pour ne pas avoir Des accidents Là on est en train De faire tout ce qu'on peut Interpellés sur ce sujet Certains propriétaires Des cantines Refusent de quitter Les lieux Et préfèrent garder Le silence En attendant Une solution définitive Les travailleurs Du Promovil Vont devoir Patienter Directeur technique De Techno Service chargé Des travaux Du Promovil Kaoula Kapamidou Ndjoup Est interrogé Sur le projet De pavage Actuellement En cours Dans certaines zones Il a apporté Quelques éclaircissements Ces propos Que nous suivons Toujours Avec Chertidiane Diagne La phase 1 D'abord Du projet On l'a réussi Et on a fait La réception provisoire Avec le MDC Et éventuellement Le maire d'ouvrage Maintenant On a entamé La phase 2 On l'a sendé En deux axes L'axe 1 Qui démarre Au niveau Des services D'hygiène En passant Par l'hôpital Jusqu'au CMS Ce qui fait Pratiquement 13 000 m2 On l'a terminé Éventuellement On a entamé L'axe 2 Qui démarre De la BSH Jusqu'à De la portail Religieuse De Medinabay Côté évolution Travaux Concernant La pousse Des pavés De 6 On peut L'assumer A 75% Ce qui veut dire Que dans Moins de 20 jours On va boucler La phase 2 Et il va nous rester Pratiquement L'aménagement Paysager On a deux cortes Et trois groupes Pratiquement La corte 2 Qui regroupe 65 jeunes Et la corte 3 Qu'on a scindée En deux groupes Et chaque groupe On a pratiquement 50 à 60 jeunes On va poser Les pavés Surtout Allant du BSH Jusqu'à La devanture Du portail De Medinabay Estimez la somme De la phase 2 Mais on peut dire Si je peux me permettre Je pense que Le service finance Et le maître d'orage Pouvons-nous signifier Concernant cette somme Que l'état du Sénégal A injecté Pour non seulement Le Céline d'Avenue Et favoriser L'entrepreneuriat Et le travail Des jeunes Non seulement Des cow-le-cois Et des cow-le-coises Bon Concernant la troisième phase Je pense qu'il n'y a Que le maître d'ouvrage Qui peut répondre à ça Parce que nous En tant qu'entreprise On nous dit Que c'est la phase 2 La phase 1 Concernant la troisième phase Si c'est ok Aussi nous En tant que ton service On est prêt à le dérouler Comme on a réussi Sur la première phase Et on est à 115 Nous sommes sur la deuxième phase Ah oui On a augmenté Le nombre de journaliers Surtout là Pratiquement On est passé De 5 10 à 15 Aujourd'hui On est à 15 journaliers Hormis les porteurs De drapeaux Hormis les chauffeurs Les conducteurs d'angers Et ainsi de suite Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur la 90.11 www.radioalfaida.net Vous nous suivez toujours Donc sur les ondes De la référence Et nous émettons Depuis l'immeuble Cher Imam Hassan Sissé dans la cité Religieuse De Médina Baye Le jeudi dernier Le monde Célébrait la journée Dédiée à la lutte Contre le sida Vélingara Le district sanitaire A fait face A la presse Les détails Cédant ses propos Du médecin-chef Dr Omar Sani Recueilli par notre Correspondant Babakar Djouf A l'insat De la communauté Internationale Le Sénégal Célèbre la journée Mondiale De la lutte Contre le sida Pour cette année Elle intervient Un mois après La célébration De la troisième édition Des journées Scientifiques Du sida Journées Durant lesquelles Les chercheurs Et autres acteurs De la riposte Au VIH Ont passé Au point de fin Toute la problématique Du VIH Dans le contexte De Covid-19 Le soi-dit thème De cette année Égaliser Ou est le slogan Poussons pour l'égalité Et comme une suite Et comme une suite logique Si l'on sait Que les journées De 2021 Portaient sur Mettre fin Aux inégalités Mettre fin Aux sida Mettre fin Aux pandémies Pour pousser l'égalité Pour mettre fin Aux sida Seulement huit ans Aux sida De la séance 2030 Parce que vous savez Que les séances Pour l'éraducation Du VIH Est fixée en 2030 Le thème Et le slogan De la journée mondiale De cette année Incite La communauté A ouvrir En faveur Des actions Concrètes Qui ont fait Leur preuve Et qui sont Nécessaires Pour lutter Contre Toutes les formes De l'inégalité Quelles soient Économiques Sociales Culturelles Ou juridiques Les inégalités Sapent le fondement De la riposte au VIH Après plus de 35 ans de riposte Au VIH Et au sida Après tant d'efforts Consentis Plus d'acquis Et de résultats Il est nécessaire De pousser Pour l'égalité Pour que certains Concètes Ne soient pas Des slogans Mais qu'ils soient Traduits en stratégie Pour réduire Les gâts Corriger les inégalités Qui sont à la fois Une cause Et une conséquence Du relativement Des progrès Dans la lutte Contre le VIH Les personnes Les plus vulnérables Les plus marginalisées Sont les plus Durement touchées Les plus durement touchées Docteur Omar Sane Médecin-chef Du district sanitaire De Vélingara Medina Sabach Dans le département De Nour Région De Kaulak La commune Au chevet de la santé A marge d'une série Il y a des activités Sur les lieux suivants La déclaration du maire Notre plus grand investissement Cette année Est dans le domaine De la santé Parce que nous devons investir Sur un hôpital De 70 millions Les marchés sont lancés Normalement on va se retrouver Très rapidement ici Pour cela Donc là c'est un effort Que nous avons fait Les équipements sanitaires aussi Nous avons fait des efforts Nous avons donné Les hôpitaux De quelques équipements sanitaires Mais par rapport L'attention D'un centre de santé Nous avons fait les démarches Et nous avons aussi Insisté sur la nécessité Obtenir aujourd'hui Un centre de santé d'abord Est un droit pour Medina Sabach Qui est la plus grande commune De la région de Kaulak À part Kaulak commune Nous sommes dans une zone Frontalière avec la Gambie Une évocation qui vient De la Guinée-Bissau De la Gambie Ou d'ailleurs Vient à Medina Sabach C'est une commune très large Donc aujourd'hui Tout ce qui est du ressort De la mairie Nous avons fait des efforts À équiper nos postes de santé À les subventionner À construire notre poste de santé Dans une autre zone Pour le budget 2022 Pour le budget 2023 Si les moyens le permettent Nous envisagons aussi De construire un autre poste de santé Mais ce qui est du centre de santé Où le ministère de la santé L'état doit entrer Là nous insistons Et nous allons insister À avoir ce centre de santé C'est une question de santé publique Et pour le Sénégal Et pour Medina Sabach Mais aussi pour toute l'Afrique Parce que nous sommes Dans une zone frontalière Nous avons la plus grande commune De la région de Kaulak Derrière Kaulak commune Il y a des efforts qui sont faits Par exemple dans la zone Où nous devons construire Le poste de santé Le poste là avait des difficultés Mais le poste a recommencé A fonctionner Donc ce poste là Les gens ne vont plus en Gambie Mais aussi le fait d'aller en Gambie C'est une histoire Qui lie les deux populations Aujourd'hui Keraïb et la Gambie Partagent les mêmes cimetières Nous partagons tout ensemble Après on peut interpréter La source de ce qu'on veut Mais le partage De ce que nous avons Entre le Sénégal et la Gambie Entre Keraïb, Farafényé et Keraali Ça c'est une traditionnelle Nous avons les mêmes cimetières Nous avons les mêmes lieux de prière Mais cela n'empêche Que nous avons fait des efforts A ce que le maximum de personnes Puissent rester ici Aujourd'hui il y a des gens Qui viennent de la Gambie Et qui viennent se soigner ici C'est pourquoi la demande Les efforts Le conseil municipal Doivent être encore augmentés Parce que les populations De la Gambie Qui viennent se soigner ici Ce sont nos parents Comme nos parents aillent en Gambie Donc aujourd'hui Ça c'est juste un partage Une tradition Ça ne veut pas dire forcément Que c'est une faiblesse Du système sanitaire Mais nous allons faire nous De sorte que Le maximum de personnes Puissent rester ici Au lieu d'aller A l'hôpital régional de la Gambie Nous avons des postes de santé Si on nous compare aujourd'hui Avec un hôpital régional Ça veut dire que nous avons fait Beaucoup d'efforts ici Beaucoup d'efforts ici Et saluer à sa juste valeur Par les acteurs de la santé A ce propos Suivons au micro De cher Babakardien L'infirmier chef de poste De Medina Sabah Retire nos son coups Justement C'est ce qu'on appelle Les fonds de dotation Donc chaque année La mairie nous engage Ces fonds En médicaments Que nous recevons Au niveau de la Prat de Kaolak Donc cette année Comme l'année dernière La valeur C'est 5 millions Comme l'année dernière C'est 5 millions Nous avons reçu ça Un peu tardément Parce que nous sommes Avers la fin de l'année Et c'est venu C'est parce qu'il n'y avait pas De disponibilité Au niveau du trésor Mais au niveau de la mairie Vraiment nous saluons le maire Ils ont engagé La procédure Depuis très longtemps Et au niveau du trésor On nous a dit Que les fonds N'étaient pas encore disponibles C'est ce qui a amené Ce retard Effectivement C'est pour 5 postes de santé Et ça va aider Les CDS Et les postes de santé A couvrir un peu Leurs dépenses Parce que Les postes Ont beaucoup de charges Et des charges Qui parfois Pour les couvrir En fonction Des recettes Que nous avons Au niveau Des postes de santé C'est le plus souvent Un peu difficile Alors ces fonds Vont construire Un appui Pour quand même Améliorer Les recettes Actualité Internationale Internationale Elle porte dans la signature De nos partenaires De la voie de l'Amérique Le secrétaire d'état américain Anthony Blinken Exhorte le président Rwande Paul Kagame A cesser Tout soutien Supposé Aux rebelles En république démocratique Du Congo Selon un communiqué Du département d'état Lundi Actualité Internationale Le gouvernement Congolais A revu Lundi A la hausse A environ 300 morts Le bilan De ce massacre De Kichise Dans le nord Kivu Ce chiffre A été avancé Par le ministre De l'industrie Julien Paloukou Ancien gouverneur De cette province Lors d'un point De presse Animé Par le ministre De la communication Et porte-parole Du gouvernement Patrick Mouyaya L'armée A accusé jeudi Le M23 D'avoir massacré Au moins 50 civils Dans le village Et le gouvernement A parlé le lendemain De plus d'une centaine De morts Le mouvement rebelle A donc rejeté De telles accusations Et a reconnu La mort De 8 civils A Kichise Tué selon lui Par des balles Des forêts Et a été tué Lors d'une attaque Dans la nuit De dimanche A lundi Dans le sud-ouest Du Niger Près du Burkina Faso Il dit aussi Qu'une femme est morte Et une autre A été légèrement blessée Lors de l'opération De ratissage Qui a suivi Selon un communiqué L'attaque a visé Le poste de contrôle Mixte Entre police Gendarmerie Et les eaux Et forêts De Saï Une ville située A une cinquantaine De kilomètres De Niamey Elle a été menée Par des individus Armés Non identifiés Venus à bord D'un véhicule Et plusieurs motos Mais la prompte Et vigoureuse réaction Des forces De défense Et de sécurité A obligé l'ennemi A battre en retête Assure le ministère De l'intérieur Il a annoncé L'ouverture D'une enquête Afin de retrouver Et traduire Devant les tribunaux Les auteurs De cette attaque Criminels Procès du massacre Du 28 septembre En Guinée La comparution Tant attendue De l'ancien dirigeant Moussa Dadis Kamara A été de courte durée Elle a été renvoyée Pour raison de santé L'Ukraine S'est forcée Mardi De réparer Ses installations Énergétiques Endommagées Par une nouvelle salve De missiles russes Et de réapprovisionner Les Ukrainiens Privé de courant Et d'eau Au moment Où des températures Polaires Frappent le pays Des puissances Occidentales Ont mis en doute Lundi La portée De l'annonce Surprise D'une abolition De la police Des meurs En Iran Après bientôt Trois mois De manifestations Consécutives Qui va la mort Bienvenue dans cette page Daru Selama De Dakar Un but à zéro La fédération Sénégalaise de football Tire au but Trois contre Trois contre un Foot féminin De un Les leaders Dakar Sacré Que sont De fin Afa Grand Yoff Ont décroché Leur troisième Victoire Consécutive En étriant Respectivement Amazon De Grand Yoff 4 buts à 1 Et de Radembourg Trois buts à zéro A l'issue de la troisième journée Basketball Coupe du monde U17 et U12 Prévu en Hongrie Du 24 juin Au 2 juillet 2023 Pour le mondial Féminin U19 Prévu en Espagne Du 15 au 23 juillet A Madrid Safia Toussagnan La nouvelle joueuse Du FC Mers La mille de terres A signé son contrat Hier jusqu'en 2024 Et évoluera A D2 féminin En France Voilà NFC Qui referme Cette page Des sportives Merci de l'avoir suivi Avec 37 de programme Sur la 90.1 La revue de presse L'homme se populace Le soleil Sur le quotidien Où elle faut le matin Sauf renvoi Le face-to-face Entre Adissar Et Ousmane Sonko Dans l'affaire Sud-Bouti Aura bel et bien Lié aujourd'hui Et à ce titre Les journaux sénégalais Les devances ce matin Dans le bureau Du doyen des juges Le quotidien Avec qui nous ouvrons Cette revue Des titres Parle de retrouvé Et fait écho Des propos De Adissar Je suis prête Sounko et Adissar Devant le juge Ce mardi La confrontation Prévue à 11h Renseigne Libération Comment ça va se passer Dans le bureau Du doyen des juges Dans Walfu Quotidien Leur de vérité Leur de vérité Murmure Lasse Sud et pas fin S'exclame Critique Acte de titre Besbiljour Qui livre à ses lecteurs Des confidences Sur la présence Du leader De PASTEF Il sera là Je suis prête Dit dans le même journal Adissar Affaire Amin Diaye Évoqué également Ce matin Par les journaux L'observateur Parle du dossier Qui se corse Pour les deux députés Toutes les forces De sécurité Mobilisées Pour attraquer Les fugitifs Écrit la publication Qui relevant Les détails De la plainte De la députée Pour attentative De meurtre Par le Deyevi Qui organise La riposte Au moment où Wallou offre Sa médiation Gifle et coup de pied Sur une honorable députée Le débat enfle Dit l'exclusif Enquête quant à elle Parle d'immunité Ou d'impunité Mais quoi qu'il en soit Le parlement De la CEDEA Parle de violence Barbare et ignoble Relate Vox Populi Alfaïda FM 90.1 Et à 12h Bientôt passée De 34 minutes Le long de la rue El-Hajj Abdoulah Nias Andemène Non loin de Cassaville Et ici L'immeuble Cher Imam Hassan Si c'est Dounou Zemmettons Direct du studio À l'un moment À Lilo Voilà donc Que c'est ici Que se referme Ce journal Tout de suite Le rappel Des titres Traite des personnes En particulier Des enfants Ouverture Hier à Kaoulek D'un atelier Deux-trois jours Pour échanger Et développer Des stratégies Pour mieux Engager le Sénégal Dans la bataille Contre cette forme D'esclavage Moderne En début de JP Vous avez entendu À ce propos Le docteur Maudi Ndiaye Finances Et fiscalité La section Régionale Du forum Civil Kaoulek À l'école Du renforcement De capacités Dans le domaine De la gestion Financière Des collectivités Territoriales Et plus au courant De ce JP Nous nous étions Rendus À Djalegne Djalegne Où les travailleurs Du promovil Font face À l'occupation Anarchique De la voie publique Qui n'est pas Sans conséquences Avec les travaux De pavage Actuellement En cours Restez avec nous Sous peu À 13h La rédaction Vous retrouvera Pour la version Olof De tout cela Et ce sera Donc avec Nguni Ndiaye Rennes Le journal Nefatoucissi